Attention ! Le voilà enfin dévoilé, le nouveau vitrail de la chapelle Sainte-Catherine. Les invités se pressent pour étudier ces deux verrières avec attention. Tous les regards convergent et les félicitations pleuvent sur l'artiste. Pourtant, quelques jours plus tôt, sur l'échafaudage, l'ambiance est nettement plus concentrée. Ça passe ou pas ? Ça passe, là. Les dernières étapes de la pose s'achèvent, sous l'œil tendu du maître verrier Pierre-Alain Parrault et de l'artiste Véronique Helena. Ce vitrail contemporain est une commande publique de l'État, propriétaire de la cathédrale, en accord avec le conseil de fabrique. Une commande pour le millénaire des fondations et avec une contrainte de taille, ce vitrail devait s'inscrire dans la chapelle Sainte-Catherine, déjà ornée de vitraux du XIVe siècle. La difficulté, c'était effectivement de s'harmoniser, enfin entre guillemets, si on peut s'harmoniser, le plus près possible, sans heurter, avec un dialogue à chercher avec les vitraux du XIVe qui sont à côté. C'était ça le plus difficile, en fait, de trouver la juste valeur. Un rouge peut être décliné entre X valeurs et là, il faut trouver la bonne valeur. On ne parle plus de couleur, on parle de valeur dans la couleur. Ce n'était pas une confrontation, c'était un pont, un pont entre le passé, le présent et le futur. Comme dans la légende de Sainte-Catherine, on retrouve beaucoup de plantes et d'animaux dans cette fresque. Coquelicots, bleuets, oiseaux, tous ces éléments sont au départ des photos prises par l'artiste, imprimées ensuite sur le verre et recouvertes d'une double peau en vitrail classique. Une technique innovante au service de la tradition du vitrail qui reste le filtre de la lumière de Dieu par excellence. Pour moi, le sacré appartient à tout le monde. C'est très important. Tout le monde peut avoir accès au sacré. Et cette lumière de Dieu, c'est quelque chose qui est constitutif de nos civilisations. Et j'ai toujours pris en compte cette dimension-là dans mon travail, toujours. Ce vitrail, c'est aussi et surtout cet immense visage de Jésus qui occupe la moitié de la verrière. Inspiré du Christ bénissant, peint au XVe siècle par Hans Memling, le Christ de Véronique Helena a donné lieu à une longue réflexion. Comment représenter le Christ aujourd'hui ? En tant que photographe, je cherchais des modèles et je me suis dit, mais qui peut être le Christ aujourd'hui ? Comment ce n'est pas possible que quelqu'un représente le Christ ? C'était très difficile. C'est un casting de Christ, quoi, je devais faire. Et ça ne fonctionnait pas, évidemment. Je me suis dit, qu'est-ce que le Christ ? C'est l'humanité ? Et comment représenter le Christ sinon par l'humanité ? Et comme je vous disais, je n'avais pas envie de mettre en avant une ou l'autre personne. J'avais envie de réunir, c'était vraiment rassembler des personnes. Des personnes de tout milieu, de tous horizons, des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, des personnes qui sont très croyantes. J'avais envie, à l'image de la société, de rassembler ces gens, pour toujours, sur le vitrail. Et ce sont donc les portraits de 250 personnes qui composent ce visage. Des anonymes qui ont posé pour Véronique et Léna. Invitées pour l'inauguration, ces visages de l'humanité sont là et ils se cherchent sur le vitrail. Pour moi, c'est très symbolique. J'ai fait la démarche pour qu'un jour, le jour où je ne serai plus là, pour que tous ceux qui m'ont aimée et qui m'ont connue puissent venir. Et ça est un endroit où ils peuvent venir se recueillir et me parler. On dit dans l'Épitre de Paul, « Vous êtes le corps du Christ ». Tous ces visages là-dedans, « Vous êtes le corps du Christ ». C'est dans la Bible, ça. Alors, j'en fais partie. Merci. Merci.